Bonjour à tous. Cette semaine, avec mes invités, nous allons aborder une question qui nous accompagne au quotidien, c'est celle du progrès. Et si celle-ci est omniprésente, elle est aussi une source d'inquiétude pour beaucoup, raison de plus pour en parler et en parler avec sérénité. Vous allez comprendre. Avec nous en plateau, Louis Schweitzer. Bonjour. Bienvenue sur TV7. Alors on vous connaît, vous êtes l'ancien patron de Renault. Vous avez été à la tête du constructeur entre 1992 et 2005. Vous avez été aussi le président de la HALDE, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Merci une fois encore d'être avec nous en plateau. Avec nous également, Yves Arthé. Bonjour Yves. Bonjour, Yves. Éditorialiste à Sud-Ouest. Est-ce que je dois encore vous présenter ? Je ne pense pas. Vous êtes un habitué de ce plateau. Merci d'être avec nous également. Louis Schweitzer, je me tourne vers vous tout de suite. Parce que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que ce profil, un événement dont vous serez l'un des acteurs, un événement dont Sud-Ouest est aussi partenaire. On en parlera Yves, justement. Cet événement, c'est les rencontres de Latch. C'est ainsi qu'il s'intitule. Trois jours de débats, de rencontres avec des personnalités de premier plan. On attend notamment François Hollande, Alain Juppé, Hubert Védrine, le sociologue François Dubé et beaucoup d'autres. Nous y reviendrons en détail. Mais un mot de présentation d'abord. Latch, c'est dans les Landes. À côté de Souston, nous sommes donc dans le sud. Et surtout, c'est la bergerie de l'ancien président de la République, François Mitterrand. Bergerie où vit toujours sa famille. Tout ça est important. On va y venir. Et ces rencontres se tiendront ici donc à Latch. Louis Chouetzer. En quelques mots, quelle est la genèse de ce projet pour lequel vous êtes investi ? Bon. Il y a d'abord le lieu, le lieu que vous avez évoqué, qui est un lieu qui a un rayonnement international et qui est en même temps un lieu très intime, très reculé. Et un lieu reculé, c'est un lieu qui est propice à une réflexion, une réflexion ouverte, mais qui associe des personnes de mondes différents qui ont vraiment envie de dialoguer. La sérénité de Latch a joué un rôle d'être dans les pas de François Mitterrand comme ça ? Je pense qu'à la fois, la sérénité du lieu et sa notoriété contribuent à faire que cette rencontre est née et qu'elle sera un succès et qu'elle attire, comme vous l'avez noté, des personnalités exceptionnelles. Elle ne sera d'ailleurs pas composée que de personnalités françaises. En revanche, nous débattrons en français. Vous débattrez en français à Latch. Alors, Yvarté, je me tourne vers vous parce que Latch, on connaît bien Sud-Ouest. C'était la résidence de François Mitterrand. Et quand on parle de François Mitterrand dans le Sud-Ouest, on fait le lien, le pont entre Jarnac en Charente et Latch dans le sud des Landes. Racontez-nous cette bergerie parce que Louis Schwetzer le disait. C'est un endroit où il y a aussi une forme d'intimité. C'est propice à la réflexion. Et derrière tout ça, il y a ce parfum, l'ombre de l'ancien président. C'est-à-dire que c'est une atmosphère très, très particulière parce que Latch n'est pas que la bergerie dont vous parlez, qu'on connaît ou qu'on a connue. C'est un petit domaine typique des Landes. C'est-à-dire c'est un aérial avec un bois à côté, un très joli bois à côté, un vallonnement creusé par des dunes pétrifiées. Et c'est très curieusement, il y procède, on ne sait pourquoi, une atmosphère qui est également autant en dehors du temps que totalement dans le temps, parce qu'elle permet justement beaucoup de réflexions, beaucoup d'interrogations. Et c'est l'une des choses qui frappe le plus quand on y va et quand on y reste un petit moment. Cette sorte de capacité à retenir les habitants du lieu, à retenir les hôtes du lieu et à retenir les invités du lieu. C'est très étrange. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a été charmés par cette invitation que nous a faite Gilbert Mitterrand de réinvestir un peu ce lieu. Non pas pour perpétuer le souvenir de François Mitterrand, qui n'a pas besoin de Latche ni de nous-mêmes pour le perpétuer, pour s'en souvenir, mais justement pour aller vers autre chose et pour nous tourner justement vers le monde de demain, vers de quoi serons-nous fait demain, que va-t-il se passer demain. Le thème de ces rencontres, Yves et Louis Schweitzer, c'est le progrès, jusqu'où et à quel prix. Alors on reviendra là-dessus, mais je voudrais quand même juste un dernier mot, Yves, avec vous sur Latche, parce qu'on a en mémoire des événements importants. Les chefs d'État sont venus à Latche. On a vu Gorbatchev, on a vu Shimon Peres, qui a même dormi lorsque Mitterrand était président de la République. Tout ça, ça fait partie finalement de l'histoire. Ça fait partie de la légende, ça fait partie des arbitrages, ça fait partie un peu des grandes ombres qui sont passées à Latche. Il y a eu plusieurs époques, on ne va pas les énumérer toutes, mais il y a eu l'époque de François Mitterrand dans l'opposition où une conception de la social-démocratie qui ne disait pas son nom ou qui n'osait pas dire son nom était en train de s'inventer sur les lieux. Il y a eu ensuite la période du chef d'État, avec des épisodes qui étaient parfois d'ailleurs assez comiques, dont la grue qui n'est jamais arrivée, qui n'a pas permis les voeux du chef d'État adressés aux Français depuis Soustan. Et il y a eu également des moments beaucoup plus tragiques, des moments beaucoup plus importants, notamment l'ensemble de tout ce qui a suivi le 9 novembre 1981, la chute du mur de Berlin. Et il y a eu surtout quelque chose qui est de l'ordre, en même temps de l'intime, des relations que peuvent tisser des chefs d'État qui sont parfois beaucoup plus personnelles que ce que l'on peut croire. La dernière visite de Gorbatchev en Europe. Louis Schweitzer, vous parliez tout à l'heure de l'intimité du lieu, cette bergerie qui est finalement à l'écart des pulsations d'un monde qui va toujours plus vite. Est-ce que ça, c'est aussi venu nourrir votre réflexion de se dire c'est un lieu propice au débat, mais un lieu, vous l'avez déjà dit, où on n'est pas sous l'emprise du dernier tweet ou de quelque chose comme ça. Là, on va prendre le temps. C'est ça, ces rencontres de l'Hatch ? C'est important. Alors, le temps, c'est trois jours, donc c'est une période relativement courte, mais c'est une période préservée de l'actualité immédiate. Quand on réfléchit sur le progrès, est-ce que nous sommes dans une période de progrès ou est-ce que le progrès s'est arrêté, ce que beaucoup de gens croient ? Est-ce que le progrès a un coût ? Autrement dit, est-ce que le progrès de la richesse est la destruction de la Terre ? Est-ce que la croissance de nombre de personnes dans le monde signifie que le monde n'est plus compatible ? Notre Terre ne peut plus accueillir toute l'humanité. Il y a beaucoup de questions qui sont des questions qui sont très importantes, pas seulement aujourd'hui, mais pour dans un an, cinq ans, dix ans, quinze ans. Et ces questions très importantes, on ne peut pas dire, voilà, c'est telle catégorie d'hommes, par exemple des savants, aussi éminents soient-ils, ou des hommes politiques, aussi remarquables soient-ils, ou des patrons d'entreprises, aussi dynamiques soient-ils, qui peuvent les résoudre seuls. Ça implique un vrai dialogue entre des hommes et des femmes qui ont des opinions différentes, des points de vue différents, mais je pense qu'ils ont une bonne volonté commune. Alors justement, je voudrais qu'on s'arrête sur cette notion de dialogue. D'abord, avec une première question, Yves, sur ce point-là, une volonté de débattre, avec ces rencontres de l'Hatch, bien entendu. Cette notion de débat, cette exigence, on l'a aussi vue très récemment. Le grand débat national initié par Emmanuel Macron pour sortir de la crise des gilets jaunes est terminé. Est-ce que vous y avez vu là, finalement, une réponse assez salvatrice à une crise, crise sociale, ou est-ce que vous voyez là aussi un fil politique, en tout cas l'habileté du chef d'État ? – Concernant l'habileté du chef d'État, je le laisse juge de ce qu'il pensait. Je pense qu'effectivement, il y a eu une réponse ponctuelle à ce qui était l'une des plus grandes crises, qui n'est pas que sociales, d'ailleurs, que traverse notre pays, qui est celle des dits gilets jaunes, car les dits gilets jaunes rassemblent beaucoup d'autres mouvements composites et convulsés que leur simple présence. Pour ce qui nous concerne, nous, ce temps de la réflexion est quelque chose qui est dans l'âme de Sud-Ouest. Et c'est la raison pour laquelle notre journal a aussitôt accepté d'accompagner cette initiative que préside Louis Schweitzer. Parce que si un journal est capable de dialogue, c'est bien un journal comme Sud-Ouest, qui est un journal trop souvent qualifié de consensuel, mais qui, en fait, n'est que l'âme de ce que doit être la citoyenneté, c'est-à-dire la capacité qu'ont les hommes de se parler, de pouvoir débattre, sans être obligatoirement d'accord, et surtout sans être d'accord. Car c'est ça, justement, qui fait la pacification d'une société, pouvoir parler sans être d'accord. Et c'est ce que nous avons voulu développer lors de ces journées de l'Hatch, parce que ce que disait Louis Schweitzer est extrêmement important, et c'est là où il a tout à fait raison. Non, aujourd'hui, quelle est la grande question ? La grande question, elle est autour de ce concept, et que veut dire aujourd'hui le mot progrès ? Peut-on se référer au mot progrès tel qu'il a été inventé, finalement, au XVIIIe siècle, dans une Europe des Lumières ? C'est vrai qu'il, finalement, accompagne l'humanité, pratiquement depuis la nuit des temps, Louis Schweitzer. Non. Le mot progrès, au fond, est né il n'y a pas si longtemps que cela. Pendant très longtemps, on a considéré que le monde était quelque chose de statique. La richesse n'augmentait pas, l'espérance de vie n'augmentait pas, les choses ne changeaient pas. On était le fils de son père, et on faisait comme son père, qui lui-même faisait comme son père. Donc, il y avait une continuité absolue statique. Au XVIIIe siècle est apparue, avec l'esprit des Lumières, l'idée de progrès. Au XIXe siècle, tout le monde a cru au progrès, et malgré les deux guerres mondiales qui ont marqué la première moitié du XXe siècle, la croyance du progrès nourrissait les Trente Glorieuses et l'après-guerre que nous avons connue. Et puis, depuis dix, vingt ans, il y a une interrogation sur le progrès. Le progrès est aussi synonyme de destruction. Justement, on a eu l'impression que le progrès détruisait. Il détruisait les emplois, ça c'est une crainte qui existe depuis longtemps. Vous l'avez connu à la tête de Renaud, quand on a l'automatisation, vous avez eu toutes ces réflexions-là. Et on pensait que la destruction d'emplois qui résultait du progrès s'accompagnait de la création d'emplois nouveaux, de la croissance qui assurait un besoin sans cesse croissant d'activité. Et puis, depuis quelques dizaines d'années, les gens doutent du progrès. Ils pensent que leurs enfants ne vivront pas mieux qu'eux. Est-ce que vous pensez que c'est une crainte fondée, qui est légitime, Louis Schwetzer ? Je ne sais pas prévoir l'avenir à 50 ou 60 ans. Mais on a eu, par exemple, pendant 40 ans, un rallongement de l'espérance de vie extraordinaire. Ça, c'est un gain ? Ça, c'est un gain extraordinaire. On voit que depuis quelques années, aux États-Unis, l'espérance de vie recule, qu'en France, elle stagne. Donc on se dit, au fond, est-ce qu'on est au bout d'un certain nombre d'éléments de progrès ? Et puis, on voit en parallèle une planète qui se dégrade. Le réchauffement climatique, les atteintes à l'environnement, ça a été le premier marqueur, au fond, de l'idée qu'il y avait une limite au progrès. C'était l'idée du Club de Rome. La croissance est limitée par la capacité de notre planète de le supporter. Et puis, on a eu une conscience que pendant très longtemps, le progrès, bon, tout le monde ne progressait pas au même rythme, mais tout le monde progressait. Depuis une trentaine d'années ou 40 ans même aux États-Unis, la médiane du revenu, c'est-à-dire pas le revenu moyen, mais le revenu des gens qui sont vraiment les classes moyennes, ne progressent plus. Donc le progrès n'est plus partagé. Il y a source à s'interroger, il y a source à rebondir. Il y a, au fond, quelque chose. Vous savez, très souvent dans la vie, on vit sur des choses qui paraissent évidentes. On prend pour acquises des choses parce qu'on les voit, on a vécu avec quelques années, et puis ça paraît évident. Et aujourd'hui, toutes les évidences sont remises en cause. Prenons l'exemple de l'auto dont on parlera peut-être. À un moment donné, le progrès, c'était tout le monde peut avoir une automobile. Il y a 100 ans, l'automobile, c'était que pour les riches. C'est un instrument de liberté extraordinaire. Et on a dit tout le monde peut avoir une automobile. Après, on a constaté que l'automobile posait aussi des problèmes. De pollution, notamment. De pollution, d'encombrement de l'espace, de sécurité. Bref, maintenant, beaucoup considèrent que l'automobile est un objet contraire au progrès. Mais en même temps... Sur ce point-là, l'ancien patron de Renault, qu'est-ce que vous en pensez ? On n'a jamais autant pointé du doigt la voiture aujourd'hui. Est-ce que ça vous touche ? On imagine que oui. Oui. Ça ne va pas vous laisser insensible. Ça ne me laisse pas insensible. Cela dit, je pense que c'est une bonne illustration qu'il faut toujours réfléchir le long terme. Vous savez, pendant longtemps, il y avait des lobbies industriels qui disaient les normes de pollution, la réduction de la consommation de carburant, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, ça nous emmerde. Et il ne faut pas nous réglementer, nous contraindre, etc. Mais en fait, quand on nie un problème, ce problème s'aggrave. Et du coup, l'automobile est probablement victime, en partie, du fait que ceux qui en étaient responsables n'ont pas assez pris conscience de la nécessité de réglementer, de contrôler le développement de l'automobile. Et donc, c'est là qu'un dialogue ouvert, pas où on défend chacun un intérêt, entre, sur ce sujet de l'automobile, par exemple, entre, d'une part, les scientifiques, qui savent parler de notre planète, d'autre part, les politiques, qui savent comprendre l'évolution des aspirations des citoyens, et d'autre part, les industriels, qui créent la richesse et l'emploi. Quel est votre regard, Louis Chouetzer ? Est-ce que sur la voiture de demain, est-ce que vous êtes confiant ? Est-ce que vous pensez que la voiture a une place encore dans cette société ? Je suis convaincu que la voiture, c'est-à-dire la capacité d'aller quand on veut, où on veut, comme on veut, c'est quelque chose d'irremplaçable comme instrument de liberté. On n'est plus cantonné à un espace réduit. Cela dit, je pense que, oui, il faut que l'auto cesse d'être polluante. Oui, en termes de sécurité, il y a un... Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est une utopie aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y a des moyens ? On en parle souvent. Il y a plusieurs éditos sur le sujet de la crise des gilets jaunes, la taxe carbone, etc. Tout ça, c'est... Non, la science, elle rend possible, en fait, tout ce qu'on considère comme important. Après, il faut effectivement que la volonté de la mettre en œuvre soit présente. Et ça, c'est le rôle des politiques et des citoyens qui choisissent les politiques. Je prends la voiture. La voiture non polluante, c'est techniquement possible. Encore faut-il la vouloir. Elle peut être à hydrogène ou elle peut être électrique. Je pense qu'elle sera plutôt électrique. Quel est votre sentiment, justement ? Vous qui connaissez bien le sujet, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à quoi pour la voiture de demain ? Est-ce qu'elle est autonome ? Est-ce qu'elle est propre ? Voilà. Si, je ne sais pas si c'est dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans, mais je pense que la voiture, oui, sera non polluante. Oui, la voiture ne devra plus émettre de gaz à effet de serre et la voiture sera autonome. Qu'est-ce que ça résoudra ? La pollution, c'est la première pollution que tout le monde connaît. Les gaz à effet de serre, c'est-à-dire la consommation de carburant, c'est le réchauffement climatique. La voiture autonome, ça apportera la sécurité routière. Je le dis, il y a dans le monde aujourd'hui plus d'un million de morts par an dans la circulation routière. On n'aura peut-être plus besoin de conduire dans quelques années ? Je pense que la conduite, vous savez, il y a des gens qui font du cheval aujourd'hui. Ce n'est pas pour aller quelque part, c'est que c'est un plaisir. C'est-à-dire, conduire une voiture, maîtriser une mécanique, c'est un plaisir. Et je serai le dernier à vous le dire. Par ailleurs, la voiture, c'est un bel objet. Et c'est, pour beaucoup de gens, une projection de leur domicile. Au fond, quand on est dans sa voiture, on est chez soi. Donc la voiture, c'est un objet de plaisir. C'est un objet de plaisir pour celui qui est dedans, qui la possède. Il faut qu'il n'y ait pas, en contrepartie de ce plaisir, une nuisance pour tous les autres. C'est très clair. Yves Horté, je reviens sur cette notion de progrès. On a vu, pendant la dernière campagne présidentielle, un candidat a proposé une taxe sur les robots, notamment Benoît Hamon. Ces idées-là, on en a beaucoup parlé pendant la campagne. Aujourd'hui, elles sont un peu reléguées au second plan. Et pourtant, l'automatisation est toujours un sujet. L'arrivée de l'intelligence artificielle, etc. Est-ce qu'on doit avoir peur du progrès ? Ou est-ce qu'on peut être confiant, finalement, comme le montre Louis Schwetzer ? Je pense que, pour ce qui concerne ces rendez-vous, ces rencontres de l'ATCH, j'aimerais les inscrire sous le souvenir et dans la mémoire d'un grand penseur bordelais qui s'appelle Jacques Ellul, que j'ai hélas trop peu connu, mais que d'autres de mes confrères ont connu quand ils travaillaient ici, la rédaction, notamment Jean-Claude Guillebaud, et qui a été l'un des premiers vulgarisateurs d'une part et d'autres des premiers penseurs sur cette notion du progrès, et notamment sur tout progrès amène avec lui en semence la notion même de son contraire et de ce qui allait finalement devenir un anti-progrès. Et c'est sous cette égile-là que, d'une certaine manière, cette pensée des rencontres de l'ATCH ont été initiées. Et c'est la raison pour laquelle on y trouve autant de participants aussi divers que François Hollande et Alain Juppé que vous avez déjà nommés, que Hubert Védrine, que Latacha Poloni, que Laurence Parizeau, qu'Antoine Frérot, que naturellement Louis Chouezer, et naturellement Alain Rousset, car la région est un partenaire indispensable à la tenue de ces rencontres. Et j'espère véritablement qu'elles pourront aborder cet ensemble de sujets qui vont en même temps de la construction du monde local dans la pensée du monde global, fidèle à ce qu'était, d'une certaine façon, la pensée lullienne. Louis Chouezer, c'est sur cette notion de progrès et d'innovation. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui ? Vous, l'ancien grand patron de Renault, quels sont les sujets qui vous font vibrer ? C'est plutôt la médecine ? Plutôt la recherche spatiale ? Il y a un vrai bouillonnement aujourd'hui d'idées et ça va très vite. Il y a un bouillonnement. Moi, le domaine qui me fascine le plus, c'est l'intelligence artificielle, parce que c'est transversal. La médecine sera complètement révolutionnée par l'intelligence artificielle. Je veux dire, aucun médecin aujourd'hui... Bon, le médecin est irremplaçable parce qu'il a l'intuition. Il voit la personne et il a une relation avec la personne. Mais aucun médecin ne maîtrise tous les paramètres et toute l'évolution de la science. Et l'intelligence artificielle fera qu'il pourra bénéficier, en vous parlant, de tout ce que c'est la médecine à un instant donné et d'une richesse conceptuelle extraordinaire. Ce qui me fascine aussi dans l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'établir des liens. Ce qui me fait peur parce qu'effectivement, comme l'a dit Yves, dans tous les progrès, il y a une face noire que je pense qu'on peut dominer, mais qui existe et qu'il faut traiter. Dans l'intelligence artificielle, c'est l'autonomie de l'individu, la vie privée. L'intelligence artificielle, elle est invasive. Au fond, ce qui protège notre liberté, très souvent, c'est le fait qu'il y a du désordre et qu'il y a de la perte de mémoire. Et avec l'intelligence artificielle, il n'y a plus de désordre et la mémoire est éternelle. Et donc, quelle liberté ? Ce qui est fascinant quand on réfléchit dans ce progrès, on dit jusqu'où et à quel prix ? Moi, je crois que le jusqu'où, la réponse est simple. Je ne vois pas qui peut arrêter le progrès de la connaissance, de la technologie, de l'innovation. On a essayé quelquefois de dire qu'on ne va plus regarder ce sujet. Ça ne marche pas. En revanche, le à quel prix et comment réduire le prix ou faire qu'il soit nul ou que certains progrès éliminent le prix d'autres progrès ? On en parlait sur la voiture. Il y a des progrès, la voiture électrique, la voiture autonome, qui éliminent les effets négatifs d'autres progrès. Vous voyez bien l'interrogation de la société. Pour se dire, ne serait-ce que les médecins, on peut se dire qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. C'est une vraie interrogation. Vous êtes dans cette réflexion-là. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui s'interrogent en disant peut-être que demain, votre profession n'existera plus ? Il sera remplacé par un robot, par quelqu'un qui est de plus intelligent, de plus performant ? Vous savez, les robots ou les automatismes ont pris dans le passé effectivement la place de métiers manuels ou de métiers qui étaient peu valorisants. Et donc, au fond, les élites n'étaient pas trop inquiètes parce que les métiers des élites restaient le privilège des hommes. Avec l'intelligence artificielle, on voit que les technologies sont capables de se substituer à ou réduire le champ d'activité d'avocats, de juges, de médecins. Ma conviction, c'est que les besoins, un certain nombre de besoins humains sont inépuisables. Je prends le besoin de culture, de richesse, de savoir, de richesse intellectuelle, s'entend. Je pense que c'est un besoin inépuisable. Et donc, je pense qu'au fond, le progrès éliminera des métiers mais qu'il fera apparaître aussi de nouveaux besoins, de nouvelles demandes. Et qui sait, en nous donnant un peu plus de loisirs, nous donnera envie d'employer ces loisirs d'une façon qui exigera aussi des hommes et des femmes. Je vais prendre un autre exemple. Le rallongement de la vie humaine, ça a créé des besoins d'activité humaine pour s'occuper de ces besoins intérieurs. Bien sûr, le maintien à domicile, toute la question de la silver economy. Au XIXe siècle, et je pense encore aujourd'hui, on manque d'imagination sur tous les besoins nouveaux que fait naître le progrès et qui créeront des emplois de demain. Alors, sur cette notion, je vais revenir avec vous, Yves, sur les rencontres de l'Hatch parce qu'il y aura aussi des sujets très politiques au-delà du progrès. Mais notamment sur celui-ci, les peuples contre la démocratie. Ça fait le lien avec ce que dit Louis Schweitzer parce que les sous-brosseaux, finalement, d'une société peuvent se mesurer à l'aune du progrès, de ces inquiétudes. Là, on va parler des peuples contre la démocratie. L'Hatch, ça va être aussi le moment de redonner du sens à des mots, notamment celui du peuple, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Les gilets jaunes se revendiquent du peuple. – Je n'accepte l'oblure, mais je ne sais pas si on aura assez de temps pour redonner une définition du mot peuple. – En tout cas, qui est complètement dans l'air du temps. – Oui, mais qui a évolué selon l'époque à laquelle on le parlait, selon la façon dont on le voyait. C'est-à-dire que, par exemple, le peuple grec n'est pas le peuple d'aujourd'hui, par exemple. – C'est peut-être une petite minorité des habitants d'une ville grecque. – Voilà, qui a exclué d'autres, d'ailleurs, pour rentrer. Mais bon, donc, on ne va pas rentrer dans ce débat-là qui est trop large. En revanche, qu'on ait le temps de se poser un peu pour réfléchir à ces débats que nous avons essayé d'imaginer. – Qui sont complètement dans l'actualité, parce que là, il y a une vraie résonance. – Non, mais qui sont dans l'actualité, parce que cette actualité est une actualité qui demeure. Quand vous parliez, par exemple, tout à l'heure, que vous donniez l'exemple de la robotisation. La robotisation, elle n'a pas commencé au XXe siècle. Les premières révoltes, les ouvriers de Lyon, par exemple, se sont révoltés contre l'arrivée de ce qui était, d'une certaine manière, une robotisation mécanique du travail, par exemple. Les canuts de Lyon, c'était ni plus ni moins que ça. Donc, nous ne parlons pas ensuite, bien avant, des révoltes et des grandes brûleries d'Angleterre, qui, 50 ans avant, avaient déjà existé. Donc, si vous voulez, ce sont en même temps des sujets qui sont d'intérêt perpétuel dans le monde tel qu'il a été inventé au XVIIIe siècle. Alors, ne présentons pas au XXIe siècle de réinventer un monde, ce n'est pas ça du tout. Mais au moins, ne serait-ce que réfléchir de quoi demain sera fait, nous paraît quelque chose d'extrêmement important. Et j'ajoute que si l'Hatch, les rencontres de l'Hatch de septembre de cette année réussissent, l'idée, c'est que, bien sûr, elles se renouvellent régulièrement et qu'il y ait une communauté ouverte qui soit un lieu de réflexion, de dialogue, de dispute, dans le bon sens du terme, sur tous ces grands sujets qui sont à la fois actuels et permanents. Il ne s'agit pas de traiter les sujets du lendemain. Il s'agit de traiter des sujets dont on sait qu'ils seront avec nous encore pendant 5, 10 ou 15 ans. D'où l'importance de n'avoir pas seulement des chefs d'entreprise qui exercent un pouvoir aujourd'hui, pas seulement des politiques qui exercent un pouvoir aujourd'hui, mais aussi des penseurs, des savants, des philosophes qui ont pour métier de réfléchir au monde de demain. Merci Louis Schweitzer, merci Yves Arthé de nous avoir présenté cette première édition des Rencontres de l'Hatch. Je vous rappelle les dates, ce sera les 5, 6 et 7 septembre à Latché, dans le sud des Landes, à côté de Souston. On en reparlera dans les colonnes de Sud-Ouest, on en reparlera aussi sur TV7, bien entendu. Et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501